Déjà, je me suis fait plaisir, ce qui est quand même le plus important. Et puis surtout, j'ai pu percevoir les différentes nuances entre les terroirs, les expositions, les styles de vin. Les rosés plutôt frais, tendus, un peu salins, très agréables. Des blancs avec beaucoup de caractère. Et des rouges qui sont des vins, et on doit le répéter régulièrement, qui sont des vins qui donnent du plaisir quand ils sont jeunes, mais qui se gardent très bien. On a goûté aujourd'hui un vin de 2014, par exemple, qui était encore d'une fringance étonnante. En tout cas, ce n'est pas l'image qu'on en a nécessairement. Et qui prouve que dans cette appellation, on a des vins qui tiennent vraiment bien sur le temps. Lorsque le Grenache est là, on a des vins plus opulents. Lorsque la Syrah est là, on a des vins un petit peu plus sombres, bien sûr, mais un peu plus stricts dans leur style. Et quand on a de l'association judicieuse des différents cépages, on a des vins qui se présentent avec un bel équilibre. Et beaucoup de personnalités. Ce sont des vins à la fois de plaisir et en même temps de gastronomie. Ce qui est quand même une bonne vertu, une bonne destinée pour ces vins d'Écosse-Syrdenie même.